Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur F1 2020 pour la suite du mod my team très heureux de vous retrouver aujourd'hui beaucoup de choses au programme une épreuve rétro la trêve estivale et enfin le gp de belgique c'est pas franc corchant et oui mais avant tout un peu de gestion on a beaucoup de choses à voir on a 3,47 millions va dépenser un petit peu nos sous sous dans les infrastructures je pense qu'on va commencer à améliorer enfin le châssis parce que regardez côté R&D niveau au châssis on est avant dernier aussi donc franchement il faut investir un petit peu alors un maximum de deux améliorations pourront être développé les délais de fabrication de toutes les améliorations seront réduits de 20% ça me paraît plutôt intéressant du coup 2 millions de dollars ou c'est cher à chaque fois il nous reste 1,47 donc on peut pas prendre une autre amélioration pour l'instant ce sera livré au 11 juillet ce qu'on doit faire aussi c'est côté R&D regardez on a une pièce défectueuse du coup on va redemander un développement qui sera forcément beaucoup plus court elle devrait nous arriver le 16 juillet très bien et je n'ai pas suffisamment pour en demander une autre très très bien ensuite je voulais également changer la pièce beaucoup de choses à faire électronique de commande on va passer sur la seconde vu qu'aujourd'hui nous en sommes au sixième grand prix donc je pense qu'il est temps de changer on a plus de la moitié hop voilà très bien tout le reste on est en vert la boîte vous voyez que la boîte d'entraînement elle est quasiment en jaune elle est un peu jaunie mais ça va ça fait le taf pour les essais ensuite il faut qu'on prenne également un nouveau sponsor et oui on est passé niveau 10 je vous le rappelle donc qu'est-ce qu'on va prendre donc là d'accord en surveillance en blanc c'est ce qu'on a déjà faut pas prendre non plus un contrat super compliqué voyons voir terminer devant votre rival lors de la course ah c'est bien ça à volo allez on prend un volo pourquoi pas et à volo ce qu'on va faire c'est qu'on va poser tout de suite ça sur la livrée si possible donc des cases de sponsor on va le mettre devant le slingshot il va plutôt bien devant serait bête de le changer tiens on va le mettre ici à volo ouais quoi que ça rend pas super bien là attends on va essayer de est-ce que ici ça rendrait bien parce qu'il me semble que c'est ce qu'on voit aussi sur le halo on va dire que ça fait le taf ouais ça fera le taf allez comme ça au moins ça change un petit peu c'est cool très très bien maintenant qu'est-ce qu'on a à faire je vérifie tout de suite quand même parce que bon il y a tellement de trucs à voir là c'est fait je dépense un petit peu mon fric maintenant les activités ressources faibles vous n'avez pas suffisamment d'argent pour renouveler votre coéquipier pour l'instant de quoi ? ah d'accord donc il faut avoir encore plus de sous ok ah moi je dépense les gars moi je pensais que c'était c'était une bonne chose bon on va en récupérer un petit peu alors entraînement réaction tournage de promo on aura l'épreuve rétro publicité sponsor oui c'est moins important que le reste réunion département de la chaîne motrice donc ça c'est ce qui améliore le moral du département là ça améliore celui de la longévité un petit peu de conférence pour la popularité d'accord très très bien et ensuite on aura la trêve estivale et bien écoutez voyons voir un petit peu ce que ça donne et on s'arrête dès qu'on récupère des points de ressources histoire de prendre de nouvelles améliorations en augmentant notre popularité plus de partenaires potentiels souhaiteront travailler avec nous nous pouvons maintenant entrer en contact avec un nouveau sponsor dans l'onglet organisation en fait je suis déjà au courant ça a été fait ça a été fait mon loulou donc évite de nous le dire alors que ça a été déjà fait je suis plus rapide que toi alors je pourrais également prendre un avantage pilote mais vu qu'on est déjà un petit peu limite côté Soussou on va attendre un petit peu allez preuve rétro contre la montre au Japon allons-y même si la démonstration des modèles historiques d'aujourd'hui n'aura aucun impact direct sur le championnat de Formule 1 vous pouvez être certain que les pilotes vont tout faire pour prouver qu'ils sont capables de gagner et rester dignes de leur réputation totalement et en parlant de réputation plus 1000 en popularité et 150 000 dollars si on réussit bien sûr ceux contre la montre on va pouvoir rouler en McLaren MP4 2988 sur la piste de Suzuka limite de 3 tours et il faut terminer la course en moins de 2 minutes 15 allez faut boucler les tours de référence dans le temps imparti alors souvent c'est un petit peu folklorique parce qu'on pilote une voiture ancienne et forcément c'est plus compliqué à piloter quoique bon en my team on a quand même une monoplace qui est pas terrible en première saison soyons honnêtes c'est compliqué à piloter mais je me souviens que le circuit du Japon très souvent je faisais des têtes à queue à cause principalement des vibreurs si tu prends trop sur le côté et que tu tournes en même temps souvent t'as la roue qui se barre donc faut se méfier et en tout cas on m'a beaucoup demandé Galax est-ce que tu feras vu que tu fais plus le mode carrière classique est-ce que tu feras pour la seconde saison un format habituel de 22 courses histoire qu'on ait tous les circuits en une saison la réponse est claire c'est oui oui je pense qu'il y aura les 22 courses dans la seconde saison après je me pose encore sincèrement la question je me dis est-ce qu'on a pas fait 10 courses dans la première saison est-ce qu'on en referait pas 10 dans la deuxième ou 16 avec tous les circuits qu'on a apprécié dans la première et ceux qu'on a pas fait en première saison ça pourrait aussi se faire mais je ferai un sondage je pense je ferai un sondage pour savoir si vous voulez les 22 circuits de toute façon en tous les cas je ferai deux saisons minimum mais à savoir après la durée voilà c'est ça que je veux vous dire je sais que certains vu qu'on a pas fait un format complet sur la première vous souhaitez vraiment le format 22 à l'ancienne complet quoi donc on verra mais sincèrement je pense qu'un format 16 ça pourrait suffire en faisant toutes les courses qu'on a pas faites après c'est vrai que les conditions météo et tout ça varie donc ça change à voir si on fera les 22 mais je suis pas contre l'idée vraiment donc c'est bon là je pense qu'on a fait les 3 tours non ou alors je suis complètement fou et on est pas trop parti en cacahuète ça peut ça peut le faire les tours sont courtes ici les tours sont très très court je fais attention dans les virages à pas trop envoyer je suis dans le 3ème tour ou dans le 2ème là ou dans le 4ème du moins il me semble ah ouais non c'est peut-être le 3ème tour et donc effectivement là on va être limite non 14 secondes attention bon on est presque à la fin du tour ça va être limite limite mais ça va passer je pense allez 9,8 7 oui hey je t'ai pas ton large je pensais que j'avais déjà fini en fait que j'avais fait 3 tours alors que non j'avais commencé le 3ème et vous avez vu mon nouveau casque il est stylé hein j'aime beaucoup allez on gagne en expérience qu'est-ce que j'aimerais débloquer ces gants là et le casque aussi à côté il est joli ah ouais alors je vous rassure on peut changer les couleurs voilà je t'ai pas sûr parce qu'il y avait tu vois il y avait un petit style et je me suis dit est-ce qu'on peut réellement changer les couleurs ou alors est-ce que c'est des couleurs qui sont imposées non on peut vraiment majoritairement sur tous les casques changer les coloris et donc tant mieux donc on gagne 1000 en popularité et 150 000 dollars on a fait la course en 2 minutes 08 il nous restait 7 secondes c'était pas évident bonjour patron nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos dépenses courantes ah c'est bien ça donc on gère bien notre argent parfait alors attend on a reçu un petit message mise à jour de développement bonne nouvelle du côté j'assi les récentes améliorations de l'infrastructure ont augmenté nos possibilités de développement super alors on est à combien de points ? 293 ça va pas suffire pour prendre une nouvelle amélioration R&D là on a déjà prévu effectivement le programme donc on ne touche à rien et tout de suite bon on va accélérer je pense ouais on a rien à faire d'autre allez on accélère et on aura dans quelques instants mesdames messieurs la trêve hivernale alors attendez on a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end nouvelle pièce reçue est-ce qu'on peut prendre une amélioration ? non pas encore je pense que la prochaine elle doit coûter minimum 500 c'est vrai qu'on développe un petit peu tous les côtés là actuellement allez on avance encore un petit peu amélioration on en a reçu là est-ce qu'avec 500 et quelques points on peut en prendre une nouvelle ? la réponse est non ça commence à coûter cher quand même plus tôt dans la semaine on a rencontré un problème d'envergure au niveau de la chaîne de production et aucun développement n'a été validé ce week-end consulte l'écran R&D pour les relancer effectivement il y a eu un petit souci encore une fois c'est souvent et on n'a pas de chance élément défectueux ça coûte 300 allez on redéveloppe c'est important parce que c'est des secteurs en plus qui ont vraiment du mal qui sont limite limite on avance mine de rien on a 3,36 millions ça remonte alors puisqu'aucune course n'est prévue pour un moment nous allons fermer le QG de l'écurie jusqu'au prochain week-end de course eh bien allez ok en fait ça fait rien ouais j'ai l'impression que ça fait pas grand chose mais là on peut dépenser attendez ce que je vais faire je vais également prendre une amélioration côté châssis un maximum de 2 améliorations ouais qu'est-ce qu'on va diminuer le taux d'échec de 10% je pense qu'on va prendre ça allez parce que c'est vrai que l'échec c'est toujours un petit peu un petit peu relou R&D est-ce qu'on peut en prendre une autre eh mais attendez les améliorations elles coûtent combien ? 600 ah ouais les prochaines c'est 600 550 on est à la limite de pouvoir l'apprendre mais pas tout à fait eh bien écoute on n'a plus qu'à partir en Belgique allons-y eh oui cette fois-ci je me suis réveillé j'avais un cerveau nous allons activer les départs manuels voilà ça c'est fait allez je fais j'essaie de mon côté et on se retrouve pour les qualifs ok c'est tout bon j'ai eu tout en violet alors par contre c'est vrai qu'il y a un objectif que j'ai pas réussi c'est le secteur rapide 3 il n'y a pas eu moyen pourtant j'ai essayé de refaire un tour mais ouais je suis pas rapide alors pour info j'ai augmenté en difficulté 90 histoire que ce soit un peu plus réaliste voilà alors de l'XP supplémentaire on est passé niveau 4 pour info mais vu qu'il n'y avait pas d'objet sauf si on paye nous là je ne l'ai pas montré c'est vide remettons-nous en tête les 3 pilotes les plus rapides Leclerc Ricardo et Valtteri Bottas les essais sont terminés et le moment est venu de nous dire au revoir mais nous revenons très bientôt pour la suite de ce week-end de Formule 1 alors effectivement comme vous le dites si bien les essais ne veulent rien dire par rapport au temps de nos concurrents mais habituellement on est quand même dans les premiers là on est à une seconde 5 ce qui veut dire que la difficulté 90 fait son office pour info on est passé donc de difficile il me semble dans de experts à maître c'est différent à voir si il y a une énorme différence parce que j'augmentais que de 2 points finalement on va récupérer les quelques points de ressources nombreux points de ressources plus 621 Antoine en prend beaucoup moins il ne bosse pas autant que nous feignant on va logiquement on passe niveau 11 si tout va bien et on est niveau 8 d'ailleurs en tant que pilote et on va pouvoir prendre les prochains avantages ça c'est cool et on est toujours niveau 10 quasiment niveau 11 quelques petits millimètres de boost en plus alors maintenant logiquement on a assez de points pour prendre une nouvelle amélioration une amélioration R&D alors on propose cette amélioration bras de suspension profilé ça coûte combien ? 1125 ah ouais par contre ça fait vache progresser ah ouais bah ouais allez on va prendre ça développement standard on l'aura ah zut on l'aura après le grand prix de Singapour ça aurait été bien de l'avoir avant bon tant pis on l'aura pour le Japon allez livraison lundi 28 septembre très bien je vous rappelle qu'on domine toujours Romain Grosjean 10 contre 5 et notre sponsor en plus nous rapporte du pognon donc il faut absolument le battre allez séance de qualif 6ème séance de qualif de la saison nous sommes en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps c'est parti une course qui va forcément faire écho à Anton Huber vu qu'il est décédé l'an passé sur ce circuit et imagine un crash de Antoine dans le rédillon aujourd'hui franchement je pense qu'on va crier au complot vraiment on va dire mais le jeu tu nous prends pour des cons quoi c'est abusé on sait jamais hein ça peut arriver en plus surtout que alors dans le rédillon ouais je trouve que dans le jeu sincèrement on le passe plutôt facile je vais pas vous mentir j'ai pas trop de soucis avec le rédillon autant j'ai des problèmes avec certains virages autant le rédillon alors il y a quelques années j'avais plus de mal mais là pendant les essais franchement je le passe ça glisse tout seul vraiment hein regardez ça glisse absolument tout seul en plus il y a la trajectoire idéale donc c'est vrai que ça aide aussi un petit peu allez on active le DRS et on va essayer de faire un bon tour par contre le fait de passer en 90 de difficulté peut-être que c'est c'était pas une bonne idée peut-être que c'est pas le bon circuit que j'ai choisi pour augmenter parce qu'on va pas être forcément à notre avantage et des virages que je passe que je passe pas très bien soyons honnêtes relance mais pas trop j'aurais pu un peu plus quand même j'ai tendance à manquer un peu de relance c'est pas faux et au niveau sponsor qui rend plutôt bien tu vois sur le halo je trouve il est stylé à volo j'aime bien meilleur que taux pour l'instant pour l'anest troll ça a pas duré longtemps ça a pas duré longtemps parce que les Mercedes et Ferrari et les Red Bull arrivent t'inquiète oula j'ai pris trop large j'ai pris trop large on fera tassons un second tour petite erreur de trajectoire c'était pas non plus calamiteux mais c'était pas ouf allez en parlant de Red Bull c'est Albon qui a le meilleur temps autour ça va se mettre à jour au fur et à mesure et on verra le 90 de difficulté si vraiment ça donne quelque chose de plus réaliste parce que c'est vrai que le fait d'être dans le top 10 avec cette voiture qui est totalement pétée c'est un peu abusé alors autant il y en a sur la chaîne qui sont à fond dans le réalisme alors moi vous le savez j'aime pas être à fond dans le réalisme mais autant il y en a ils se disent on s'en fout vas-y tu peux être sur le podium ça me va alors non moi je suis assez mesuré vous me connaissez on est 4ème c'est pas mal moi je suis assez mesuré je veux quand même un petit peu de réalisme mais avoir de la fantaisie ça me va aussi tu vois mais quand même quand on est dans les 5 premiers limites avec cette voiture il y a un truc qui va pas oula ah oui là par contre on y est pas on est 10ème à 2 secondes 506 ah quand même waouh et Anthony Hubert n'a pas encore fait son tour et bah écoutez je pense que là 90 de difficulté c'est peut-être c'est peut-être bien ouais c'est peut-être bien pour retrouver une difficulté un challenge présent faut faire attention un petit peu à il est où Romain Grosjean pour l'instant il est 20ème il a pas encore terminé son tour il faut se comparer avec Romain oulala mais regardez 18ème mais non 19-20 et Romain Grosjean qui nous a battu mon dieu ah j'avoue être un petit peu choqué là j'avoue être un petit peu abasourdi ouais je pense que 90 c'était un petit peu trop attends on change le train de pneu et tout de suite ce qu'on va faire voilà Romain Grosjean Galax Antoine Hubert on est vraiment en fin de tableau quoi laisse tomber le second tour même pas je vous le montre c'était nul à chier on va rester sur ce résultat et franchement la course s'annonce juste folle on n'a pas réussi à battre Romain Grosjean au niveau du temps on est à 2 secondes 5 Antoine et lui à 2 secondes 9 maintenant que les qualifications sont terminées revoyons qui sont les 3 premiers du jour Leclerc Vettel Eliéouis Hamilton les qualifications sont terminées la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain alors ne manquez surtout pas ce grand prix qui devrait tenir toutes ses promesses et alors sincèrement vous savez pourquoi je suis passé à 90 aussi parce que je me suis dit ce n'est pas franc hors champ c'est beaucoup de vitesse et on est pas mal côté chaîne motrice sauf que bah non quoi pas vraiment aïe 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 c'est Romain Grosjean qui remporte ce duel plus 2 plus 1 bon ça va on perd pas grand chose ça fait 11 à 7 on gagne quand même plus 1500 de popularité alors attends est-ce qu'on gagne 1000% de popularité quand on quand on win le duel ou alors est-ce qu'on le gagne à chaque fois je sais pas et Anthony Baird qui passe au niveau 8 GG bro on a pas eu de chance c'est pas vraiment la place qu'on visait sur la grille mais courage c'est quand même pas la fin du monde mais oui on reviendra plus fort t'inquiète pas et puis on a encore la course pour ce nureu propre et oui course qui s'annonce nuageuse alors on se tour seulement parce que forcément ils sont longs allez on y va nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1 il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1 nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés 19 virages le composent dont 9 à droite et 10 à gauche ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure la vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes c'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas d'après ce que vous avez pu observer à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui je dois dire qu'il fait un peu froid ici ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale donc avec un asphalte froid il va être plus difficile de garder une bonne température l'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Charles Leclerc part en pole position suivi de Sébastien Vettel en ce qui concerne le reste de la grille nous avons Bottas Verstappen Alexander Albon et Perez Sainz Stroll Norris et Daniel Ricciardo Hamilton Ocon ils ont reçu une pénalité sur la grille Antonio Giovinazzi et Raikkonen Magnussen Grosjean Daniel Kwiat et André Gasly Russell Hubert et Nicolas Latifi lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? 22 dioux ce nombre de pénalités de fou enfin tant mieux pour nous vu qu'on passe 18ème au lieu de 19 il me semble qu'on gagne une position allez départ manuel attention et c'est parti pour la 6ème course de la saison ici en Belgique on passe en mélange riche on active le bouton dépassement on accélère et top départ il est assez rapide celui-ci attention Pierre Castille qui va me piquer mon idée qui va prendre l'intérieur oh il y a également Antoine Hubert qui fait un gros gros départ attention à Antoine Hubert Antoine Hubert qui y va là donc il va au charbon il est passé devant Pierre Castille quel départ d'Antoine Hubert et moi en tout cas j'ai eu une collision avec Piero c'était pas vraiment ce que je pensais faire mais Antoine Hubert incroyable sur ce départ ce qui leur a mis non did you c'est fou ah ouais moi je me suis fait un peu piégé parce qu'Antoine du coup enfin il a niqué Mastrate en fait entre équipiers franchement c'est pas terrible ouais oula les alphas qui sont là oh mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Raikkonen sur le côté aussi Antoine Hubert incroyable très très impressionnant je me rappelle que ce qu'il faut c'est battre notre rival Romain Grosjean attention le contact sur Raikkonen dans ce virage encore une fois je vais tondre la pelouse ça m'arrive souvent mais quel départ d'Antoine Hubert je m'en remets pas franchement c'était hallucinant on est 16ème actuellement bon est-ce qu'on va pouvoir battre Kimi Raikkonen est-ce qu'on va pouvoir lui passer devant est-ce qu'on verra est-ce qu'il y a eu des dégâts sur la voiture non on est tout en vert c'est parfait franchement comme il m'a niqué Antoine c'était tellement stylé j'avoue je suis presque content pour lui je suis presque content pour lui surtout Aspa mais inattendu franchement inattendu quel départ allez attention bouton dépassement qu'on active avec l'espoir on va le dépasser Kimi Raikkonen on a une ligne bien droite attention là attention pas d'erreur pas d'erreur il y a une limite de déploiement je vous rappelle pour l'instant on ne peut pas passer sur Kimi Raikkonen mais on n'est pas loin le contact encore une fois il me semble qu'on a eu un avertissement en tout cas en ce début de course non je ne suis même pas sûr qu'on l'ait eu allez dépassement sur Kimi Raikkonen éventuellement attention au contact sur Estebanocon allez mon grand est-ce qu'on peut passer devant Kimi et oui dépassement réussi sur Kimi Raikkonen c'était propre c'était propre dans le virage pas de soucis à ce niveau là attention parce que l'alpha normalement elle est plus rapide à nous d'assurer pour pas que Giovinazzi et Raikkonen nous reprennent mais ça va être compliqué parce que là je ne peux pas faire mieux le mélange riche je ne peux pas trop parce qu'après je vais être en manque de carburant et à chaque fois en ligne droite l'alpha elle nous rattrape allez on va essayer de ne pas faire d'accident de ne pas fermer les portes non plus va être un salaud jouer comme un minimum réaliste on est juste derrière Estebanocon on est en chasse sur la Renault ah on a en plus de la fatigue au niveau des pièces alors que je les ai changées attends mais le moteur à combustion ça je l'ai changé il y a deux GP non c'est la folie je ne comprends pas je ne comprends pas du tout normalement on devrait être bien au niveau pièces jusqu'à la fin de saison là on est qu'à la sixième course j'ai déjà tout changé j'aurais peut-être pas dû voilà après attention peut-être que maintenant ça va suffiser moins vite vu que c'est vrai qu'on a eu un gros passage avec un secteur longévité dégueulasse vraiment très faible maintenant ça va mieux donc peut-être que ça va se calmer les usures ah le MGUK aussi mais arrêtez je ne suis pas en mélange riche je suis en mélange standard allez deux premiers secteurs en vert c'est bien on bat à chaque fois notre temps c'est parfait il faut dire qu'on n'a pas trop de choix et Antoine Hubert là qui se fait un peu piéger là on fait des misères à Antoine ça ne fait pas plaisir Esteban Ocon et on a trois français à la suite Esteban Ocon qui tente de passer sur Antoine Hubert en tout cas quel plaisir de voir les deux de Galaxy Racing l'un derrière l'autre main dans la main roue dans la roue Antoine Hubert qui va résister à Esteban Ocon c'est beau mais pour combien de temps je pense qu'il va se faire passer devant dans le redillon ouais il est en train de se faire passer devant Esteban Ocon qui double Antoine Hubert et nous on active le bouton dépassement Antoine Hubert versus Galaxy dans le redillon et on a le DRS normalement à voiture égale oulala 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 laisse nous passer à gauche et Reikonen qui est coincé derrière Reikonen qui est coincé attention pas de misère sur Antoine Hubert pas de misère c'est le coéquipier allez tranquille on passe en 14ème position quelle course intense depuis le début c'est ça qu'on veut et Esteban Ocon en tout cas il n'a pas eu trop de difficulté à passer devant Hubert bon je pense qu'Antoine quand même va avoir un bon résultat par rapport à à sa place d'origine il a quand même beaucoup de chance de gagner au moins une ou deux places au final mais là est-ce qu'on a la capacité d'aller concurrencer les Renault mine de rien par rapport à notre qualification on est mieux en course c'est ça aussi que je vous disais c'est entre la qualif et la course il y a parfois une différence encore une fois de difficulté ça a toujours été le cas tous les ans c'est pareil et tant mieux deuxième secteur en vert c'est bien parce que le premier n'était pas terrible en même temps on a eu beaucoup de beaucoup de duels avec les autres donc c'est normal 3 tours sur 11 alors si on fait le calcul c'est un tour qui dure à peu près 1 minute 50 on va arrondir à 2 minutes 2 fois 11 ça fait 22 bah finalement c'est pas non plus une course qui est extrêmement longue il semble que les courses ça dure un peu plus longtemps je pensais que ça durait 25-30 minutes oh non c'est peut-être une vingtaine de minutes plutôt aïe 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 l'usure du moteur c'est pas normal attention je suis allé un peu trop fort on passe devant on a fermé la porte je sais pas si c'était vraiment légal tout ça mais on est passé devant Esteban Ocon la vengeance la vengeance parce qu'il a dépassé notre collègue on est pas d'accord allez là par contre la runo qui va revenir comme une balle on a moins d'une seconde de Ricardo ce qui va nous permettre de récupérer pareil de récupérer le DRS allez à nous de prendre maintenant de bonnes trajes on fait une course incroyable sans déconner alors on avait pas forcément très très bien commencé par rapport à Anthony Hubert qui nous avait bloqué sur le départ mais ensuite vraiment on est efficace on a plutôt un bon rythme quelques trajectoires un petit peu qui laissent à désirer mais pour le reste tout va bien la course de mon point de vue est passionnante en tout cas moi je me régale c'est important il faut s'amuser comme je l'ai dit au tout début de la série l'important pour moi c'est de m'amuser et de vous amuser et limite je devrais faire de cette phrase ma phrase tu vois limite je devrais l'inscrire sur la bannière ce serait comme une sorte de proverbe galaxien c'est vrai voilà par contre j'ai pris trop large deux secteurs en rouge ouais c'est un peu moins bon ça c'est aussi peut-être parce qu'on a de l'usure nous sommes donc entre les deux Renault entre Ricardo et Esteban Ocon il y a qui devant il me semble c'est le McLaren c'est Carlo Sainz il y a qui le bouton dépassement ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud sur Esteban Ocon on va rester un peu vers l'intérieur pour protéger notre position et on va relancer allez il me reste un tout petit peu de déploiement là pour l'ORS un petit coup de boost s'il vous plaît attention on se virage souvent je remarque qu'on reprend les autres pilotes il ne passe pas très très bien tant mieux pour nous on va attendre que l'ORS se recharge un petit peu quand même parce que là c'est vrai qu'on a tendance à en abuser un petit peu on est à moins de 30% et là je pense que Ocon wow j'ai la roue qui est partie et Ocon qui va en profiter pour nous doubler bien sûr voilà on l'a empêché un peu de passer on fait le blocus je vais protéger ma place à l'intérieur attention freinage tardif mais au moins comme ça on conserve notre position ça c'est bien joué manœuvre sympa du français manœuvre très sympa pour les secteurs en rouge forcément notre roue qui a failli un peu partir en cacahuète là on l'a senti par contre dans le rédillon ça peut faire mal ça peut être terrible est-ce que je dois avoir une info sur mon sur mon collègue sur Antoine il en est où ? vu qu'il avait pris vraiment un départ monstrueux aujourd'hui je pense que je vais spoiler dans le titre je vais mettre gros départ de Antoine départ canon d'Antoine Hubert alors on me reproche souvent de spoiler dans le titre mais en même temps en même temps je reste un youtuber les amis il faut un petit peu que les titres soient clickbait il faut un petit peu que ça vous attire quand même et pour vous attirer il faut quand même vous donner un élément de la vidéo un élément qui attire oula attention après oui ça spoil un peu et c'est Manokon qui le double je peux rien faire je peux absolument rien faire là c'est c'est dans les règles de l'art c'est clairement dans les règles de l'art éventuellement le récupérer dans ce virage soyons un petit peu audacieux on a Ricardou qui passe au stand attention petit dérapage et nous on passera au stand au prochain tour par contre on a perdu vraiment du temps sur Castille devant attends mais c'est pas Castille que j'avais devant à la base ah c'est peut-être pour ça aussi ok bon on va se concentrer est-ce qu'il y aura un aileron à faire réparer non très bien pour l'instant on n'aura pas d'arrêt au stand superflu faut vraiment pas qu'on touche avant la fin du tour ça c'est important ah et derrière il va y avoir le DRS pas moi pareil pour Raikkonen attention j'en avoir un de chaque côté le farandé volant sur la gauche Esteban Ocon sur la droite ah bon dieu pas de contact avec Esteban faut pas péter l'aileron même si vaut mieux rester derrière Esteban et ne pas péter l'aileron parce qu'on va perdre encore plus de temps on va essayer de conserver quand même une place à mi tableau enfin un peu plus loin quand même parce que sinon c'est vrai dire on est quasiment dans le top 10 ou en tout cas dans les dans les 13-14 positions si possible allez on va relancer faut avoir un bon rythme dans ce tour parce qu'ensuite on passe au stand important d'avoir un très bon rythme de pas trop se faire distancer par Esteban quand même j'ai quasiment plus de RS c'est terrible les vibreurs qui peuvent te faire partir c'est souvent souvent une mauvaise expérience pas trop en abuser faut pas accélérer et forcément tourner le volant sur ces derniers parce que y'a un gros risque allez donc deux secteurs en rouge mais on a tellement fait de bons chronos avant je pense que faut pas se fier à ça faut pas se dire que parce qu'on est en rouge on est nul tu vois c'est bête moton dépassement parce que je suis obligé sinon Raikkonen il nous passe facilement je reste à l'intérieur protection protection et là on va passer au stand en même temps qu'Esteban Ocon très bien allez on gère plutôt bien on gère plutôt bien on reste derrière Esteban pile poil et on a également Giovinazzi qui nous suit au stand allez normalement je vérifie mais pas d'aileron à changer rien du tout tout va bien y'a le moteur combustion interne qui est un petit peu un petit peu dans le mal hélas c'était pas vraiment prévu allez dépêchez vous les loulous dépêchez vous s'il vous plaît c'est bien on est reparti on est reparti devant nous c'est qui ? bah c'est Esteban Ocon allez on y va on a perdu un petit peu de temps je pense qu'ils sont un peu rapides un peu plus rapides au pit stop que notre équipe c'est ça aussi qui va rentrer en jeu c'est c'est les arrières au stand ouais il a pris de l'avance regardez on a même pas le DRS il a quasiment 2 secondes d'avance et oui heureusement qu'il n'y a pas d'aileron à changer parce que si en plus il y a un aileron bon dieu c'est dingue je pense qu'on ne reverra pas Esteban Ocon aujourd'hui après nous ne serions pas défaitistes sait-on jamais on a changé à la fin du 6ème tour mine de rien la trajectoire pourrie là par contre on a changé à la fin du 6ème tour donc à peu près à la moitié de la course et pour l'instant tout va bien on fait quand même une bad session mais un peu déçu là que les stands font que vu que notre équipe est moins rapide voilà on a perdu beaucoup de temps sur Esteban et c'est un peu frustrant alors vous me direz peut-être que je dis des conneries peut-être qu'on avait 2 secondes de retard à l'entrée des stands mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait beaucoup il me semble pas 2 secondes 3 ouais puis là vraiment il nous met la pige ah ouais on se fait larguer pareil Esteban Ocon bon il n'y a plus personne derrière au moins on est tranquille on fait notre petit contre la montre un spa franc-corchamps gentiment et je pense en tout cas le cueillet pied est au stand je pense qu'on a battu Romain Grosjean et oui il est 21ème mais non Romain Grosjean 21ème il a eu un ça se trouve il est out bah non on a eu personne de out sinon on l'aurait vu il est à 5 secondes 5 et il n'y a pas grand chose d'écart entre le dernier et nous finalement en tout cas c'est bien pour Romain Grosjean on va toucher le pactole pour le nouveau sponsor ça c'est cool allez on va repasser devant Kimi Reconen on est donc 14ème non ? 15ème il y en a peut-être encore qui ne sont pas passés au stand précisons précisons quand même et Kimi Reconen qui va tenter le dépassement encore une fois j'ai voulu le bloquer mais je trouvais que c'était vachement dangereux je suis en mode dépassement je ne peux pas mieux faire je ne peux pas mieux faire d'être par Roméo plus rapide allez on protège on protège on protège c'est bien joué on est plus sur Restébanocon là on est sur sur Kimi encore une fois on a Pierre Gasly devant aussi mais c'est des voitures qui sont pour l'instant assez inatteignables pour nous c'est tout clair je suspecte quand même je suspecte quand même une petite fatigue moteur il ne faut pas vous mentir en tout cas on va essayer de garder le même rythme gentiment niveau carbule 0.21 tout va bien je ne pense pas que je puisse me permettre de passer en riche ah j'ai pas des super-trages sur cette course je fais ce que je peux mais on voit bien que ça laisse un petit peu à désirer parfois suffit que je dise ça pour avoir un secteur 2 envers incroyable mais vrai pourtant j'ai pas activé le bouton dépassement tiens en parlant de ça on l'active on est à 2 secondes 2 de Pierre Gasly ce serait beau si on pouvait avoir encore un petit duel là quand même c'est que Raikkonen il est à moins d'une seconde donc il profitera du EDRS meilleur tour pour Lewis Hamilton ce n'est pas vraiment étonnant oula je suis carrément monté sur le machin n'importe quoi allez on a pris un tout peu d'avance sur Kimi bonne nouvelle par contre plus que 5% de RS c'est terrible et attention la gâte on va essayer de rester devant lui ouais la deuxième Alpha Touri ah le turbo compressor aussi le turbo compressor aussi et ta genou attention duel dans le rédillon pas d'accident s'il vous plaît ça a touché un petit peu la roue arrière droite et normalement on aurait dû avoir ah mais non parce qu'il est passé en premier bah oui normalement s'il passe en premier sur le DRS c'est moi qui aurais dû l'avoir oh ouais c'est pas normal ça je suis énervé je comprends pas on est donc 15ème ah c'est dur hein de reprendre les mecs devant c'est dur 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 et de tenir ceux de derrière aussi il faut dire que voilà c'est le turbo le moteur à combustion interne et tout fatigue ça peut se comprendre terrible ah mais c'est vraiment les lignes droites qui nous tuent il nous faudrait une meilleure vitesse de pointe il nous manque des chevaux il nous manque des chevaux sous le capot mon dieu suffit d'une étincelle ouais c'est un peu énervant quand tu vois des lignes droites comme ça que tu te fais dépasser comme un enfant je peux te dire que c'est même pas une question de pilotage parce que c'est pas dans les virages qu'on perd énormément c'est en ligne droite c'est usant allez 9ème tour sur 11 on se rapproche gentiment de la fin bon là par contre pour Biatt on aura le le DRS et Sébastien Vettel meilleur temps au tour pour l'instant il n'y a personne en recours il me semble et Lewis qui reprend les devants pour le best lap je suis tendance à monter un petit peu sur le virage là encore une fois je me répète le DRS il faut en profiter il faut en profiter l'écart avec notre coéquipier est de 6,4 secondes je suis très mal passé je suis très très mal passé bon dieu bon dieu par contre on a repris un petit peu d'avance sur Kimi Rikonet c'est une bonne chose si on pouvait rester à cette place ça m'y aurait déjà plutôt pas mal mais à chaque fois cette foutue ligne droite qui nous fait perdre énormément c'est chiant DRS super par contre j'ai plus de DRS je peux plus je peux plus je peux plus utiliser ah Carlos a un problème j'ai l'impression alors parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de pénalités avant la course donc peut-être qu'il y avait beaucoup de gens il y a beaucoup d'écurie qui ont des problèmes de pièces c'est possible parce que là on est un peu plus de la moitié de saison peut-être une petite transition un drapeau jaune attention et oui c'est Vettel qui est en recourse encore une fois ah ah Sébastien Vettel encore hors course souvenez-vous il était déjà en Autriche ah il a pas de chance il est où Sébastien ah oui sur la droite mais c'est pas possible ah mais Sébastien Vettel il est maudit c'est un truc de fou c'est pareil dans le jeu c'est fou chaque fois c'est Vettel qui a un problème bah tant mieux ça nous fait gagner une place on est 14ème ça nous arrange alors on rentrera pas dans les points aujourd'hui on rentrera clairement pas dans les points mais la course c'était incroyable meilleur tour pour Lewis Hamilton et là on a nos deux premiers secteurs en vert beau gosse ça c'est grâce au DRS aussi alors on relance j'ai rechargé légèrement le DRS dernier tour les amis le last lap et on arrivera pas à reprendre Guyatt je pense pas en tout cas on sera pas loin c'est les deux d'Alpha Tauri devant et oui et attention à bien garder notre 14ème position ça nous fait quand même 4 places de gagné par rapport à notre placement sur la grille on va passer au mélange riche contre le dépassement oh non c'est pas vrai non 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 on est clairement pas d'accord on est clairement pas d'accord et j'ai pas de choix j'ai pas de choix aïe 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 la déception et le contact avec Kimi Raikkonen je voulais rester vraiment à la 14ème position il est trop chaud Kimi il est trop chaud mais c'est à cause de la ligne droite bon sang c'est à cause de la ligne droite on va essayer quand même de le dépasser avant la fin de la course ça va être compliqué allez il nous reste à peu près 20% de RS je repasse en standard j'ai pas trop de choix côté côté Carbus sinon après on va être limite oh la déception Kimi Raikkonen qui nous dépasse sur le dernier tour ah il a bien calculé son coup le salaud je peux pas faire mieux clairement peut-être dans le dernier virage être un peu plus agressif que d'habitude à Kimi là tu m'as déçu et c'est Charles Leclerc qui remporte la course il continue deuxième victoire pour lui sur Aspa Franck Corchant meilleur tour en tout cas pour les Wissaminton attention là on a-t-il le bouton dépassement parce qu'on a un risque de Jominazzi derrière la deuxième Alpha est-ce qu'on peut l'avoir ici non je pense pas eh non Kimi qui va rester devant ah quel dommage soyons réglo quand même c'est décevant c'est clairement décevant 15ème place pour Galax c'est la fin de la course rendez-vous au parc fermé eh franchement je trouve que cette difficulté elle est bien dosée en vrai beaucoup ont douté de ses capacités mais il s'en est superbement tiré sur le circuit de Spa-Francorchamps il remporte aujourd'hui cette victoire avec classe dites moi Nicolas qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui à mon avis la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire comme toujours la vitesse ne fait pas tout l'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus c'est là dessus que la course a été gagnée aujourd'hui en regardant le podium impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique Ferrari est de retour analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes Valtteri Bottas s'empare de la tête du classement et devient le leader du championnat après le résultat d'aujourd'hui. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Le moment est venu de jeter un oeil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Eh bien, Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Eh bien, écoutez, je dois dire que je suis plutôt content de ce résultat, même si, encore une fois, je suis un peu déçu que Kimi soit passé juste avant. Mais regardez, position sur la grille, il était 14e, il termine 14. Nous, on a commencé 18, on termine 15. Donc finalement, on a un meilleur bilan pour cette course. Par contre, Giovinazzi commence 13, il termine 16. Pas terrible. Bravo à Antoine, il a commencé 21, il termine 17. GG Antoine, c'est beau. Et 15-17, mine de rien, c'est plutôt équilibré. Pourtant, regardez, il y a quasiment 10 secondes d'écart. C'est fou. Quelle performance extraordinaire ! Vous devez être très content de ce résultat. Vous vous êtes débrouillé pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui. Quelle a été votre stratégie ? Le bourrinage. Alors, l'aérodynamique de la voiture est fabuleuse, on est abattable sur ce point. Euh, non. Je tirerai parti de la souplesse de la voiture. La voiture est souple, légère et elle bat le reste du plateau à plat couture. J'ai appuyé sur la pédale, notre bloc pour pousser est capable de tenir le choc. C'est pas vraiment vrai. On va dire, euh... On va dire la souplesse. Bon, c'est pas vrai non plus. Bon, attendez. Vous déjouez les pronostics. Pensez-vous avoir été sous-estimé ? Carrément. On a tous été agréablement surpris par la longévité de la monoplace. Bah non, vu que j'ai des trucs qui vont pas. Un peu, et pour être honnête, c'est limite insultant. L'équipe vaut plus que la somme de ses parties. Lorsqu'on travaille en équipe, rien ne peut nous arrêter. Totalement. Comment se déroule votre saison ? Est-ce que votre monoplace est compétitive ? L'équipe se met en place, on a une belle saison devant nous. Il faut encore qu'on développe le bloc pour pousser, mais on enlèvera tant que la voiture restera fiable. Tout devrait bien se passer. L'équipe se met en place. La course ne s'est pas déroulée sans problème. N'est-ce pas ? Alors là, il me semble qu'il faut faire aucun commentaire. C'est le genre de choses qui arrivent. On est tous deux en grande forme. On peut répondre ça, je pense que c'est positif. Ouais, je pense. Bien, ce sera tout, merci. Eh bien, franchement, vous voulez savoir, alors on a gagné deux points de plus que Romain Grosjean, qui a fait une course aux Calabiteuses. Sincèrement, c'est ma course préférée depuis le début. J'ai adoré. Il y avait de l'intensité, il s'est passé toujours quelque chose, presque. Il y avait toujours un objectif. Non, génial. Niveau 9 pour Galax. Très, très bien. Et on reste toujours niveau 11 pour l'équipe. Ça progresse. Et regardez. Ah non, en tant qu'écuré, effectué 50 tours d'un week-end de course, 46 sur 50. Mais non ! Et on n'a pas eu de dégâts, d'ailleurs. Eh oui ! On n'a pas eu de dégâts. Ça, c'est fou. Mais très déçu pour l'argent du sponsor. On n'était pas loin, en plus. Quel con ! Oh, c'est dommage. Et voilà ! Pièces usées. Une ou plusieurs pièces du véhicule sont très usées. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'est pas possible. Attendez. On va voir ça. Mais non ! Mais c'est vrai en plus ! Ah, mais remarque. Attends. Là, on a une troisième pièce. Ouais, non, ça va, en fait. On pourra passer sur la troisième. Parce qu'après, vous savez, on a des pénalités si on prend une quatrième. Mais ouais, on pourra changer, là. Mais il me semble que j'ai quand même changé il n'y a pas longtemps. Enfin bon. Merci à tous. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Demain, c'est Singapour. Eh oui. L'enfer. Merci à tous. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.